Bonjour les Jedi, et bienvenue sur Star Wars Artifact. Mon nom est Dominique, alliance Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue de la statue Milestones de Grogu, assis sur le siège de copilote du Razor Cress, fait par l'entreprise Gentle Giant. Enfin, cette statue fait partie de la série Milestones de Diamond Select Toys et est offerte depuis la fin de 2020, début 2021. Contrairement à la plupart des statues de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 5000 exemplaires. Elle n'est malheureusement plus offerte sur le site de l'entreprise, mais vous pouvez la trouver sur le site de certains vendeurs ou sur le marché de seconde main. Les prix varient entre 150$ et 350$ US, donc soyez vigilants. Sans plus tarder, procédons à la revue. Je tombe maintenant à un coup d'œil rapide à la boîte. À l'avant, on y retrouve une photo de la statue, le logo de la série Milestones pour la différencier des autres collections, ainsi que le logo de Star Wars avec en dessous le nom du personnage et son échelle. De chaque côté de la boîte, on peut y voir d'autres photos de la statue sous différents angles. À l'arrière, on y voit une image de l'enfant assis dans les bras de son protecteur, Lynn Digerin. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous permettre de poursuivre notre travail. En faisant de la sorte, vous courez la chance de gagner un de ces deux demi-boosts de la série Legends in Three Dimensions, offert par Gentle Giant. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Si vous désirez écouter notre podcast, le Star Wars Artifacts Show, vous le trouverez sur Spotify et Apple Podcasts. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. La statue est faite d'un seul morceau et ne requiert aucun assemblage. Elle est à l'échelle 1,5. Elle est faite de résine et elle mesure environ 29 cm de haut en inquiétant la base. La base a un diamètre de 16 cm, mais la statue a une largeur totale de 17 cm. Son poids est d'environ 5,4 kg. Elle a été conçue par Joe Arnold et sculptée par Jorge Santos Sousa. Le visage de l'enfant, ou au gros goût, puisque nous connaissons maintenant son nom, est très bien sculpté. On y voit les rides sur le dessus de sa tête, ainsi que ses oreilles poitues. Côté peinture, ses yeux sont d'un noir lustré et ses joues ont une petite touche de rosée. Cette tunique beige possède deux types de textures. Une pour le collet et la bordure de ses manches, et une autre pour le reste de la tunique. Au l'issue de ses pieds, on peut voir qu'elle a été félochée. Finalement, on peut voir des points de couture au centre de cette tunique. Les mains et les pieds de gros goût sont très bien sculptés. On y discerne facilement les trois doigts et les trois orteils de chacun de ses membres. Dans sa main gauche, il tient le pommeau d'une des manivelles du cockpit. Malheureusement, le petit cercle au centre de la sphère n'a pas été peinturé bleu, comme c'était le cas dans la série. Le siège du passager du Razor Crest est recouvert d'un rembourrage de couleur bourgogne. La texture donne vraiment l'impression qu'il s'agit d'un cuir véritable. Certaines portions du dossier et du siège semblent la même salle. Entre le dossier et la puit-tête, une ceinture de sécurité grise est rabattue vers l'arrière. D'ailleurs, si on regarde la statue de l'autre côté, on peut y voir les deux boucles qui pendouillent vers le bas. La base est de couleur noire et représente sans doute le socle sur lequel la chaise pivote. Cependant, je ne crois pas que l'on voit cette portion dans la série. Sous celle-ci, on y retrouve entre autres les renseignements du fabricant ainsi que le numéro de l'exemplaire. Dans ce cas-ci, nous avons le numéro 2651. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. La statue de l'enfant dans le siège du copilote est vraiment une superbe pièce. Le travail de sculpture et de peinture est vraiment bien réalisé. De plus, la pose de gros goût avec le pommeau dans le creux de sa main nous rappelle certains des moments les plus mignons entre ce dernier et Dean de Jaren. Il peut s'agir d'un très beau complément placé au côté du Haslab de 2020. Je tiens à remercier Gentle Giant de m'avoir envoyé cette pièce à des faits de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue ? Êtes-vous tombé sur son charme ? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou le super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Et que la force soit avec vous. Ah, tout mais jamais. Sous-titrage ST' 501